Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette séance, cette vidéo est consacrée à l'établissement du bilan final qu'on appelle aussi bilan de fin d'exercice. Pour établir ce bilan, nous nous appuyons sur un exercice pratique que vous pouvez télécharger juste en dessous de la vidéo dans la description de la vidéo, dans le descriptif. Vous avez l'exercice complet que vous pouvez télécharger et vous allez mieux comprendre ce que nous allons faire dans cette séance-là. Donc nous allons établir un bilan final. Mais pour établir ce bilan final, nous allons nous appuyer sur un document qui s'appelle « Balance comptable », la balance. C'est à partir de la balance que nous allons établir le bilan final. Et alors si vous voulez visionner, regarder la vidéo consacrée à la balance, vous pouvez toujours cliquer sur le lien qui apparaît devant vous et comme ça vous verrez comment on a établi cette balance. C'est à partir de ce document qu'on appelle « Balance comptable », que nous allons pouvoir établir le bilan final. Ça veut dire quoi ? Nous avons d'abord un bilan initial, un bilan initial qui est donné. Vous n'avez qu'à télécharger l'exercice, vous verrez qu'il y a un bilan initial à établir, que nous avons déjà établi. Et si vous voulez savoir comment on a établi ce bilan initial, vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui apparaît devant vous. Comme ça vous verrez comment on a établi ce bilan initial d'après l'exercice que vous pouvez télécharger juste en dessous de la vidéo. Bilan initial. Entre le bilan initial et le bilan final, il y a eu des opérations effectuées par l'entreprise. Ces opérations, l'entreprise les a enregistrées dans un document qui s'appelle le journal comptable ou dans un autre document qu'on appelle le grand livre. Et à partir du grand livre, nous avons établi ce qu'on appelle la balance. Et à partir de ce document, la balance, nous établissons le bilan final. Donc, il suffit de télécharger la balance comptable que j'ai joint juste en dessous à l'exercice. Comme ça, ça peut vous aider à comprendre le bilan final. Et bien, si vous avez compris un peu de la procédure, nous pouvons passer à la suite. Alors, la balance comptable, ça va nous permettre de déterminer le compte de résultat. La balance comptable nous permet de défectuer des calculs de TVA, TVA décaissé ou crédit TVA. Et ça nous permet aussi de terminer par établir un bilan final en prenant compte le bilan initial. Donc, vous voyez tout ça, la balance commerciale. La balance comptable le permet. Alors, voilà le bilan initial d'après notre exercice, notre cas pratique. Ce bilan initial, on l'a établi précédemment. D'accord ? Et bien, ce bilan initial, nous, on l'a fait dans une séance précédente. Mais je me permets de le recopier. Comme ça, on va effectuer les changements dessus. Donc, c'est le bilan initial début octobre. Il y a eu des opérations commerciales qu'on a comptabilisées dans le journal, dans le grand livre, qui nous a permis d'établir une balance. Et bien, maintenant, nous allons établir le nouveau bilan, le bilan de fin, la fin du mois d'octobre, qui va transformer le bilan initial. Et pour ça, on va nous servir de la balance comptable. Donc, dans la balance comptable, on a tous les comptes 1 à 5 qui vont affecter notre bilan. Pourquoi ? Parce que le bilan contient tous les comptes de 1 jusqu'à 5. Bilan 1 à 5. J'ai entouré les numéros de comptes. J'ai mis un seul chiffre. Donc, tous les comptes 1 à 5, ça concerne le bilan. Donc, il suffit d'aller dans la balance comptable et on va regarder tous les comptes entre 1 et 5. S'il y en a, et bien, ça veut dire que ce compte-là a changé. Si on tourne maintenant vers la balance comptable, on voit qu'il y a pas mal de comptes du bilan qui sont évoqués. Vous voyez, on a le compte 4, là, TBA, compte 2, compte 4 des fournisseurs, compte 5, compte 4, compte 1, compte 4, il y en a pas mal. D'accord. Donc, je vais les prendre un par un, un par un, et les appliquer sur le bilan final. D'abord, je vais commencer par le premier, celui-là. Là, c'est 445, 400 TBA. Donc, il faut savoir que dans le bilan final, on fait apparaître soit une TBA à décaisser, soit un crédit de TBA. C'est juste l'étape juste avant, juste avant le bilan final. On a calculé, on a effectué des calculs de TBA et on a trouvé qu'il y a une TBA à décaisser, une TBA à décaisser, qui s'élève à 1460. C'est bien ça, vous me confirmez ? Oui. La TBA à décaisser, ça va dans le passif du bilan. Donc, je me mets maintenant dans le bilan, et j'écris là, TBA à décaisser 1460. Voilà, vous corrigez, c'est au cas où je vois. 1460. Bien. Je retourne maintenant à la balance. Là. Le deuxième, là, c'est matériel de bureau. C'est-à-dire, c'est un nouveau matériel acheté qui s'ajoute, qui est d'une valeur de 1250. Oui, 1250. Donc, on l'a acheté 1250. Et bien, dans le bilan, dans le bilan, dans matériel de bureau, je vais ajouter les 1250. D'accord ? Donc, ça nous fait 2500, c'était le bilan initial, plus les 1250, ça nous fait, là, je barre les 2500, ça fait 3750. C'est bon ? Oui. Je retourne à la balance. Comptable. Et là, cette fois-ci, c'est dette fournisseur. 401, dette fournisseur. Ça veut dire, on a de nouvelles dettes. Attention, je prends le solde créditeur. Je raisonne. Le solde créditeur qui est de 375. Dette fournisseur, solde créditeur 375. Donc, les 375 vont s'ajouter à ce qu'on a déjà dans le bilan initial. Donc, détournisseur, on avait 4000, plus 375. Je les ajoute. Donc, ça fait ? 4300, 375. Vous suivez ? Oui. Je continue. Je retourne la balance comptable. Cette fois-ci, c'est la banque. On voit que la banque, il y a 19500 là, 19510 en plus. Et bien, je vais les ajouter au bilan initial. Banque plus 19510. Vous utilisez une calculatrice, s'il vous plaît, dans le bilan initial. 18500 plus 19510. 3810. Donc, ça fait ? 3810. 3810. Vous voyez ? Oui. Oui. Mais vu que soit le solde débit ou le solde crédite, il y a un truc qui sort de l'entreprise. Non. Quand c'est l'actif, c'est des soldes débiteurs que j'ajoute. Ça rentre ? Non, mais c'est même plus question. Quand c'est solde débiteur, je les ajoute là. Quand c'est solde créditeur, je les ajoute. Ah, il n'y a pas de roue ? Non, non. Pas du tout. Si, on verra avec la caisse. Normalement, la caisse, c'est solde débiteur. Mais on n'y est pas. Quand on va y arriver, tu vas comprendre. Bien. Je retourne maintenant à la balance comptable. Donc, la TVA, on l'a faite. C'est bon. On a déjà fait. L'emprunt maintenant. L'entreprise a réalisé un emprunt de 10 000 supplémentaires. 10 000. Je retourne au bilan initial. D'accord. Et l'emprunt, on fait plus 10 000. 40 000. Donc, ça fait 40 000. Je précise tous les changements que je fais en rouge qui va s'ajouter. Ce sera le bilan final. Final. Au 31 octobre 2021. D'accord. Ça veut dire qu'il prend le bilan initial, en noir, plus tous les changements en rouge. Allez, on retourne encore à la balance comptable. Cette fois-ci, nous avons les créances clients. Donc, vous voyez, la TVA, on l'a déjà faite. Créances clients. Donc, c'est un solde débiteur. Non, c'est zéro en fait. Oui ? Oui. C'est solde zéro. Donc, au bilan, je retourne au bilan, il n'y a rien à faire. Donc, je garde telle qu'elle. Vous voyez ? 2 000. 2 000, je ne change pas. Je laisse 2 000. Et enfin, c'est là que maintenant je réponds à ta question. La caisse, maintenant. On voit que la caisse, il y a un solde créditeur de 375. Il y a un manque en fait. Normalement, la caisse, c'est un solde débiteur, normalement. Solde débiteur, la caisse, parce que l'argent doit rentrer. Mais là, on voit que la caisse, il y a de l'argent qui est sourcé de 375. Donc, c'est un solde créditeur. Donc, je retourne maintenant mon bilan. La caisse, on a 1 000. Moins 375. Comme c'est un solde créditeur de 375, je fais moins 375. D'accord ? Du coup, il nous reste combien ? Il nous reste 625. Oui ? Mais pourquoi, pour les autres solde créditeurs, on ne fait pas moins ? Mais non, solde créditeur, quand c'est le passif, on les ajoute. Parce que c'est solde créditeur, le passif, normalement. Par contre, tout ce qui est actif, là, dans le grand livre, on doit arriver normalement à un solde débiteur. Mais si à un certain moment, on a un solde créditeur, alors que c'est l'actif, on soustrait. L'actif, quand c'est solde débiteur, j'ajoute. Quand c'est solde créditeur, j'enlève. Passif, normalement, plus. Solde créditeur, j'ajoute. Mais si c'est solde débiteur, j'enlève. Vous voyez, mon bilan final est fait. Maintenant, je n'ai qu'à refaire mon total. D'accord ? Et normalement, je dois arriver là. Là, je dois arriver. Est-ce que tu peux faire le calcul, s'il te plaît ? Là, je trouve 95935. Et là, j'attends juste qu'on me donne le résultat. 93 000. Là, 93 000. Ah non, l'autre. Là, je trouve 95985. Moi, je trouvais 95935. Là, celui-là ? Donc, c'est bon. Maintenant, on calcule là. 41 600 plus 40 000 plus 4 375... 87 000. Combien ? 87 435. 87 435. 435. Donc, on voit qu'il y a un déséquilibre. Donc, on voit que l'actif est supérieur au passif. Donc, je fais la soustraction. Total actif moins total passif. 95 985 moins 87 435. Et on arrive à un résultat. Ça fait 8 550. 8 000 ? 8 550. C'est bien ça. 8 550. Voilà le résultat. En sachant que les numéros de compte, là, TVA, c'est un numéro 4. Et le résultat, c'est un numéro 2. Les numéros de compte, 4 et 1. Et vous voyez, on a établi notre bilan final. Donc, on comprend bien que le bilan initial, il n'y a pas de résultat. Puisqu'il n'y a pas d'activité, il n'y a rien. Donc, c'est le résultat zéro. Par contre, le bilan final, au bout d'un mois, il y a bien un résultat bénéficiaire de 8 550. Maintenant, ma question. Combien on a trouvé dans le compte de résultat ? Le résultat du compte de résultat. 8 550 aussi. Le résultat du bilan final doit être égal au résultat qu'on a trouvé dans le compte de résultat du même exercice. Oui. Si le résultat est positif, ça veut dire que l'entreprise, elle en bénéficie, c'est ça ? C'est un négatif, elle est... Voilà, on perte. Il faut le dire, ça, après. Mais il faut le dire qu'on peut faire une phrase. Ok, c'est bon. Et le résultat doit être égal au compte de résultat. Oui, le résultat du bilan final doit être égal au résultat du compte de résultat de la même période de même exercice. D'ailleurs, c'est notre cas ici. Des questions ? Non. Et bien maintenant, j'espère avec cet exercice-là, vous voyez, on s'est basé sur un exercice complet, mais bien entendu, c'est juste pour vous entraîner. Donc, qui vous prépare pour l'examen, pour le partiel. C'est la même logique. On vous donne un exercice, on vous donne une entreprise, on vous dit son statut juridique. Je vous ai dit que c'est une société anonyme, donc il y a un capital de départ obligatoire. On vous donne un bilan initial, vous l'équilibrez avec un capital, donc c'est le bilan initial. Après, on a établi le journal. Le journal, vous voyez la forme, le journal. Après le journal comptable, nous avons établi le grand livre. Le grand livre, c'est un ensemble de comptantés. Vous avez tout ce qu'on a fait avec le grand livre. Après, on a calculé le total débit, le total crédit. On a calculé des soldes débiteurs, soldes créditeurs. Le grand livre nous a permis d'établir la balance comptable. Et la balance comptable vient vérifier nos calculs. On doit trouver un équilibre entre débit, crédit et soldes débiteurs, soldes créditeurs. Et la balance comptable nous permet d'établir le compte de résultat, les calculs de la TVA, TVA à décaisser, crédit TVA. Et enfin, d'établir le bilan final, tel que nous le faisons là. C'est-à-dire, on prend le bilan initial, on lui apporte les modifications et nous avons le bilan final. J'ai fait exprès de faire un exercice sur un mois. Mais normalement, ce qu'on fait là, ça se fait sur un exercice comptable. Tous les ans. Tous les ans, le service comptabilité fait ce travail-là. Mais par rapport à ce que fait le service comptabilité dans une entreprise, ça ne sait rien. Mais si vous avez compris la logique là, vous pouvez faire n'importe quel exercice. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Si vous n'avez pas d'autres questions, je dis bon courage pour vos examens. Merci. Revisionnez la vidéo plusieurs fois. S'il y a des erreurs, veuillez nous excuser parce que c'est juste. On fait en direct. Mais l'essentiel, c'est de comprendre la logique. Bon courage et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501